Gérard Émile est le fils d'Émile et Marie Leblanc. Il a grandi à Memramcook, en face de l'ancienne Légion canadienne. Le lieu de naissance du chantre de Memramcook est plutôt nébuleux. Une rumeur veut qu'il soit né à Otaboujagan. Selon Gérard, il s'agit d'une menterie de pio pour qu'il soit inadmissible au prix et loi. Pour en avoir le cœur net, nous sommes allés à la source, le cahier d'accouchement de Lucie Gould, qui a mis au monde quasiment tous les villages. Madame Gould a écrit « Vers 11h à matin, j'ai délivré un petit maigrichon aux grandes oreilles. Bonne sainte-Anne, prends pitié. » Maintenant, où est-ce que le maigri Gérard est né exactement dans Memramcook? Controverse là aussi. Les uns disent à Lourdes, les autres disent au village du bois. Son certificat de naissance offre un compromis acceptable. Gérard Émile Leblanc est né à Memramcook Est. Les parents de Gérard ont construit leur maison de leur propre main. C'est son père qui a taillé et posé les pierres de la maison familiale. Gérard adore parler de son hérage. Du côté paternel, dit-il, on a affaire à des explorateurs. En 1786, les ancêtres de Pépère et de Mémère sont partis de Memramcook avec leur femme. Ce sont les quatre familles fondatrices de Bouctouche. Du côté de sa mère, Gérard descend de Joe à Pacifique à Joseph Joe Loche. Il est donc un Joe Loche. C'est que ses ancêtres étaient friands des Loches. D'ailleurs, la pêche aux poules amonts est une tradition que la mère de Gérard a chérie toute sa vie et qu'elle a transmise à son fils. Gérard fait ses grades 1, 2 et 3 à la vieille école en bois sous la férule de Primilia Godet qui lui a enseigné, entre autres, que le mot « carotte » ne prend qu'un seul R. Il a ensuite fréquenté la nouvelle école en briques où Thérèse Landry lui a donné un cadeau pour la vie, le goût de lire et d'écrire. Voici la terreur de Memramcook, ceux que l'auteur appellera plus tard dans ses livres le dangereux groupe du coin. Gérard grandit auprès de son frère et de ses quatre sœurs. En saison, la famille va à l'accueillette de fraises et de bleuets. 1959 est une année importante dans la vie de Gérard. Il fait son entrée à l'école régionale et amorce son ouverture au monde. Il s'implique dans les activités étudiantes et joue dans des pièces de théâtre. Mais surtout, sœur Marie Léopold lui donne confiance en son talent d'orateur. Bouches d'or, borgo doré, les surnoms admiratifs pleuvent sur leurs élus. Il y croit. Et avec raison, puisque les années qui suivent sont fastes en récompense. Il remporte un livre pour un petit discours, gagne son premier trophée au concours oratoire, en reçoit un autre, un peu plus pointu, et en 1965, alléluia, Gérard triomphe avec un discours sur le drapeau canadien. Mais toute bonne chose a une fin. Gérard quitte à regret l'école régionale et s'inscrit à l'université de Moncton à l'automne de 1965. S'en suivent six années intenses qui aboutissent à deux diplômes et à une carrière d'enseignant. Gérard est d'abord professeur de français à l'école normale et ensuite à l'université. Il est alors nommé adjoint au doyen de la faculté des arts. C'est dans un cours d'espagnol que Gérard rencontre la perle du comté de Kent. Il lui chante la mort et les deux enamorados se retrouvent devant père Silvio à la chapelle de l'édifice Taillon. Alice et Gérard ont deux belles-filles, Sylvie Mireille et Marjolaine Isabelle, qui grandissent à Memramcouc dans la maison d'Évangeline à Marc. En 1985, la famille déménage à Moncton pour que les filles puissent marcher jusqu'à l'université. Sylvie et Marjolaine vont effectivement à l'université, mais pas toujours à pied. Alice et Gérard font beaucoup le taxi. Sylvie obtient son diplôme d'enseignante et travaille à l'école Saint-Henri de Moncton. Marjolaine est travailleuse sociale, elle œuvre auprès des personnes à besoins spéciaux. Gérard et Alice ont deux petits-enfants, Élise et Maxime. Pendant tout ce temps, Gérard est très actif professionnellement. En 1972, il est cofondateur des éditions d'Acadie. La même année, il est coauteur d'un numéro spécial de la revue de l'Université de Moncton consacrée à la poésie acadienne. En 1979, il collabore à la première anthologie de textes littéraires acadiens publiée par Marguerite Maillet. Mais tout cela, c'est de l'écrit. Gérard n'a pas oublié à quel point il aime parler. La langue lui démange, comme on dit. En 1977, il devient annonceur à Radio-Canada. Afin d'apprendre son nouveau métier, il participe à de nombreuses formations à Moncton et à Montréal, avec des annonceurs chevronnés tels que Henri Bergeron, Des beaux dimanches à Radio-Canada. Diverses émissions l'amènent dans presque tous les villages francophones de l'Atlantique, où il met en lumière les gens des régions acadiennes. L'émission L'entre-deux, consacrée à la musique populaire française, est souvent diffusée en direct de différentes écoles des maritimes. Les élèves coaniment avec Gérard. Ils trouvent une grande motivation à les préparer à passer à la radio, à leur donner confiance et à les encourager à parler d'eux, de leur champ d'intérêt. Tout au long de sa carrière, Gérard a la chance d'interviewer un grand nombre d'artistes de chez nous. Il a également le plaisir de lancer la série radio de Laurier Melançon, de Memram Cook, basée sur son livre « Zélica à cochons verts ». Toute rose, potelée et juteuse qualité, elle vous avait la séduction d'une musique qui a de la hanche. Et soyez assurés que ça dansait dans son coin. Au fil des ans, Gérard couvre beaucoup d'événements partout en Acadie. Pour ne pas le perdre de vue, Alice accompagne souvent son feu follet. Gérard a animé l'émission « Au Très Carré » consacrée aux ressources naturelles. En 1986, l'émission gagne le prix de l'Association des agronomes du Nouveau-Brunswick. Quelques années plus tard, Radio-Canada remet le prix Marcel Blouin Région à Gérard pour son excellence dans le domaine de la radiodiffusion. Au cours de sa carrière, Gérard a effectué de nombreux voyages en reportage à l'extérieur. Il s'est promené au Québec, en Ontario, en Haïti, en Louisiane, en France, à Bélis-Lamère et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Parmi les personnalités qui ont répondu à ces questions, on trouve Céline Dion, Roquevoisine, Nana Mouscoury et Mireille Mathieu. Mais sa plus grande fierté professionnelle est son interview à Paris du secrétaire général de la francophonie, M. Boutros-Boutros-Galli. Parmi les événements marquants de sa carrière, Gérard retient, entre autres, la visite du pape Jean-Paul II et les émissions spéciales qu'il n'oubliera jamais, l'écrasement d'un avion de soldats américains à Terre-Neuve et le sommet de la francophonie qu'il considère comme un événement incroyable. En 2003, Gérard prend sa retraite. Étant libre de son temps, il se remet à l'écriture. Chronique de Memramcouc paraît en 2007. Le lancement, organisé par le Comité littéraire de la Société culturelle de la Ballée, est un grand succès. Denis Saunier et Fébro, des éditions de la francophonie, se disent impressionnés par le travail du comité. Il y a foule littéralement. L'auteur fait une belle rencontre, Denise à Benoît Légère, la petite sœur de Médard, le grand ami d'enfance de Gérard. Deux moments spéciaux pour Gérard, l'occasion de remercier sœur Léopold et Thérèse Landry, deux femmes extraordinaires à qui il dit de voir tout ce qu'il a pu accomplir. Gérard prend la route pour vendre son livre. Marché de Dieppe, marché de Chédiac, marché de Bouctouche, mais il n'est pas un bon pédelieu. L'ancêtre Joe Loche avait plus de succès à vendre ses poules à mon. Gérard avoue pour la vente, sa douce moitié est plus douée que lui. En septembre 2008, Gérard remporte le prix France Acadie. Allez si lui s'envole alors pour la France. Les membres des Amitiés acadiennes félicitent Gérard pour ses chroniques qui, d'après le jury, permettent de s'approcher de l'âme d'un peuple. Au moment de lui remettre son prix, M. Bernard Doran, président des Amitiés acadiennes et ambassadeur de France, remercie l'auteur pour cet instant de magie dans ses chroniques de Memramcouc. Dès le lendemain, Alice et Gérard se rendent à Belle-Île-en-Mer où les attend une grande amie de l'Acadie, Marie-Vonne Legac, de l'association Belle-Île-Acadie. Les descendants acadiens de l'île offrent une soirée incroyable aux couples venus de l'Acadie. En 2011, Radio-Canada annonce la diffusion d'une série radiophonique basée sur les récits du livre de Gérard. Parmi les artistes qui prêtent leur voix à l'enregistrement, on retrouve Patricia Légère. Pas question de s'embarrasser d'une grande sœur. Car je partageais avec Camille Lien la plus belle cour de jeu que deux jeunes garçons puissent imaginer. Le marais des Joe Loche, bordant notre maison. En juin 2011, Gérard propose un nouveau livre, La Belle-Vallée. La société culturelle et les amis de Memram Cook sont encore une fois au rendez-vous. Le lancement donne l'occasion à Gérard de saluer son ancien maître qui partage son amour des livres. À l'automne 2017, Gérard lance son troisième ouvrage, Berceau de mon enfance, dans lequel il prend la défense de la façon de parler des gens du Sud-Est. La société culturelle de la Vallée organise le lancement sous la présidence d'Odette Leblanc. À quiconque souhaite travailler dans le domaine des communications, Gérard suggère de suivre une formation universitaire et surtout de s'intéresser à sa communauté, ses défis, ses activités, ses citoyennes et citoyennes. C'est précisément ses aptitudes à faire preuve d'attention et d'écoute qui ont fait en sorte que Gérard, comme animateur, journaliste ou auteur, a su donner la parole aux gens de l'Acadie et de la Vallée de Membram-Cook. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et de l'Acadie